mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est qu'on voit la télévision ce matin je rappelle que nous sommes le mercredi 7 juin 2023 nous recevons GDO c'est un combatteur de l'île de paix GDO bonjour et bienvenue bonjour bonjour à vous et bonjour à Congo Live TV vous allez bien tout va bien d'accord on commence par cette information cette déclaration du ministre Patrick Mouillet le président c'est pourquoi Kagame ne sait pas vivre ou construire son pays avec une paix restaurée à l'est de la RDC c'est la principale raison de la guerre derrière des prétextes de FDL etc a déclaré Patrick Mouillet oui il a raison c'est connu par tout le monde parce que la paix à l'est de la RDC c'est au fait presque ça expose monsieur Kagame sur ce qu'il sait vendre d'être performant sur le plat je sais pas économique qu'on a toujours vanté être le bon élève par surtout la FMI qui avait dans ses inepties mais sinon Kagame tout ce qu'il fait c'est par cette guerre qu'il nous impose à piller nos richesses soutenues par autant de multinationales qui sont derrière lui et c'est comme ça que Kigali se construit c'est comme ça Kagame et son économie est assis disons sur les pillages des ressources au Congo et donc si la paix s'imposait à la République démocratique du Congo le Rwanda économiquement n'existera pas et donc pour créer cette guerre il faut qu'il y ait un prétexte voilà qu'il ne voudra jamais que le FDL rentre chez eux parce que c'est un prétexte qui lui donne encore épée de force c'est le seul prétexte qui reste qu'il y a des FDL au Congo et la question des FDL quand on veut l'aborder pour mettre fait disons à cette préoccupation il fallait que les FDL rentrent chez eux il a toujours échappé il ne veut pas qu'on puisse disons aborder ces cérémas cette question savoir qu'est ce que comment la question des FDL sera gérée et donc quand les ministres de la communication dit ça les gouvernements doivent prendre des options une option pour imposer la paix sinon ramener les FDL chez eux et une fois il y aura la paix on crée artificiellement disons des groupes armés surtout les M23 ces terroristes M23 pour que ça soit une diversion parce que juste quand si on finissait avec la question des M23 alors il fallait aborder la question des FDL d'ailleurs c'était la démarche de Nairobi quand on a dit il faut que tous les groupes armés doivent rentrer chez eux surtout les groupes armés étrangers on fait à l'ISIO aux FDL après les FDL alors les groupes armés étrangers il y a déjà un compromis avec le gouvernement comment ils seront gérés donc la question des FDL aujourd'hui c'est ce que si c'est qu'agame ne veut pas c'est qu'agame demande et dialogue à travers le M23 pour essayer de toucher toutes ces questions toutes ces questions même la question des FDL maintenant vous imaginez après ici existait toujours les fdl parce qu'ils sont arrivés au congo je crois depuis 1994 aujourd'hui c'est plus de 28 ans mais oui si quelqu'un était arrivé par exemple à l'âge de 50 ou 60 il est vieux quand même ils ont vieilli mais ne vous en faites pas c'est un mouvement qui a un objectif qui se rafforce même si quelqu'un qui veut dépasser 80 ans 90 ans dans la bouche c'est ce qu'il a encore la force de combattre tout ça s'ils n'ont pas de la force mais je dis que c'est un mouvement ils ont fait des enfants là-bas oui c'est un mouvement qui a un objectif bien précis et ils doivent rentrer chez eux et reprendre leur pouvoir et ceux qui vieillissent ils se rafforcent ils recrutent d'autres jeunes ils les forment parce que quand vous arrivez du côté Routchour où vous êtes André de Fossé vers Niamirima vous trouvez tous les villages c'est juste des villages des fdl quand vous voulez aller vers Kibiriz là et dans les Nianzales vous trouvez des il y a des bohoteurs des fdl des cas des des fdl et donc c'est un mouvement qui a un objectif ils sont bien armés mais il faut savoir c'est un mouvement qui ne pouvait pas aussi exister s'il n'a pas aussi d'appui de soutien parce qu'à l'étranger vous sentez les carrés gaz j'espère c'est ce qui l'autre qui était en Afrique décide je vois les généraux les nazis général qui comptent sur le retour des fdl au rwanda et reprendre leur pouvoir donc ils ont aussi des soutiens mais aussi au delà de ce soutien il y a des des puissances aussi qui viennent qui manipulent ce mouvement là pour que dans les partis qui qui sont en train de gérer s'il y a des richesses s'il y a des minéraux qu'ils exploitent ils peuvent donner des armes et tout c'est comme ça que la chose se passe à république démocratique du congo donc l'état qu'ils occupent une partie importante sur le territoire congolais et non ils ont déjà qui ils ont des partenaires ça c'est c'est évident et puis si vous aussi vous vous devriez être à mesure de commencer un mouvement non automatiquement vous auriez des partenaires et tout tout c'est ce que c'est ce que c'est que nous suivons qu'ils soient à la brise de la brise pardon ils ont des partenaires ils ont des appuis mais oui mais oui mais il ya des appuis surtout les sociétés multinationales il ya il ya des politiciens non l'intérêt c'est l'intérêt connu c'est que là où ils ont c'est avant de créer leur QG c'est stratégique et donc il s'installe souvent là où il ya les matières premières et là il c'est pour qu'ils exploitent en échange avec les armes qu'on leur donne en échange avec la survie même de ce mouvement les hommes des troupes ils doivent survivre quand même doivent manger ils doivent être munis de doivent avoir des munitions et c'est comme ça que ça se passe est ce que vous pensez vous quel objectif de l'air c'est de retourner à kigari et prendre leur pouvoir c'est ça oui c'est ça c'est ça c'est ce que kagame crée même on a initié je sais pas genève on voulait tabler sur cette question kagame a été sceptique si le retour des effets de l'air ne peuvent pas rentrer comme des moutons il faut qu'ils aient des garanties qui se retrouvent aussi qui se partagent le pouvoir avec avec kagame c'est ce qui lui fait peur pensez vous qu'ils pourront les faire par force si elle ne les fasse pas par force alors il faut que nous non il soit contré de quitter notre territoire c'est la complicité même de la communauté internationale parce que la question des effets de l'air c'est une question des réfugiés qui devait être gérée par la communauté internationale mais comme on sait que c'est 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 quelque chose de fiction et la question de l'onis et tout bon on peut plus compter sur la zone la communauté internationale faut qu'on compte sur nous mêmes qu'est ce que nous devons faire et la politique je sais pas comment ça se joue mais on pouvait quand même si les effets de l'air sont clairs disent qu'ils n'ont pas intérêt de rester sur les sols congolais parce qu'ils ont chez eux si on peut l'aider de rentrer chez eux même si on peut l'aider de rentrer chez eux il suffit qu'on leur appuie c'est de la politique c'est de la politique l'important c'est qu'ils quittent notre territoire nous les avions accueillis mais les retours ça cause problème et la communauté internationale ils ont fait des crimes ils ont fait autant des crimes je me rappelle et ils auraient baissé l'économie si au à l'est de la zone à l'est de la république démocratique du congo aucun véhicule ne pouvait passer et ça qu'ils ne soient payés qu'ils ne soient payés ou qu'ils ne soient brûlés ça c'était les effets de l'air qui causait des forfaits comme ça mais la comme sous l'indifférence de la communauté internationale donc la question à l'est du congo on a laissé pourrir la question parce que on profite beaucoup de cette situation des guerres et des désordres quoi tout à fait tout à fait vous savez au rwanda la majorité là la tribu où tous ces intribus majoritaire et si une fois il ya on donne encore de l'espace et dans la politique du rwanda alors sur l'eau tout un espace donc les tutsi sera versé facilement c'est ce qu'on crée voyez que c'est un pouvoir des tutsi ok où tout qui peut se retrouver d'ailleurs et où tout qui cherche à émerger au rwanda au tape sur la tête au tape sur la tête c'est une réalité c'est une réalité d'ailleurs quand vous arrivez à qui gali même à gisenni nous sommes voisins vous trouverez que toute personne qui cherche qui s'assort bien il doit être nécessairement tout même si vous voyez un bon véhicule vous allez voir qu'il ya et tout et pas et où tout et donc c'est c'est une tribu aussi qui a été marginalisée qui n'a pas personne qui 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 peut les défendre quand il s'agit d'aider tout si on a ils ont créé un grand lobby au niveau international ou ils sont menacés ils sont majoritaires ils sont avec les fameux génocides d'ailleurs nous nous sommes victimes qui ne nous concernaient à rien nous nous sommes victimes il ya des effets collatéraux mais aussi qu'il faut étudier disons la question du génocide vous trouverez que les houttes ont été tiens sont été massacrés comment on peut croire que ce qui avait ce qui avait perdu la guerre c'est ce qui avait commis beaucoup de des crimes beaucoup de forfaits voilà qu'il ya un paradoxe il faut il faut revenir dans la vérité c'est cette vérité que cagame ne voudra jamais qu'on puisse aborder c'est aussi ça la réalité mais les lèvres de l'air sont armés sont bien armés il faut parce que les voies routières ne sont pas ne sont pas aujourd'hui fréquenté ville à l'air des ordres bien 23 mais sinon vous devriez faire une petite visite vous quittez goma vous allez vers autour et vous allez oui ils sont visibles ils sont visibles toute la braise que nous utilisons ici c'est exploité dans les parcs c'est ce lèvres de l'air qui qu'il faut ce travail ils sont là ils sont là ils sont visibles quand vous faites la route à butembo goma butembo vous les voyez ils sont là il ya mais ce sont ici une fois il ya un citoyen congolais qui entre dans les parcs il ya on l'attrape il est à prison on va les charger que c'est lui qui exploite les parcs alors qu'ils sont connus sont là on les voit on le fait au ferier de il ya un certain moment pendant cette guerre on a suivi les discours du rwanda voilà les lèvres de l'issons les fardes c'est collaborer et collaborerait voilà avec l'est ce que c'est vrai non c'est son de prétexte on n'a pas on sait plus sur quel pied d'assez c'est 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 le seul argument et dans la bouche de messieurs kagame non il collabore avec le f de l'air et tout ça mais nous faisons quoi nous collaborons nous ferons nous ferons quoi avec le f de l'air nous faisons quoi avec le f de l'air non c'est 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 le premier c'est le seul argument qui lui est resté évidemment le f de l'air je pense que comme on l'a dit ne sont plus dangereux aujourd'hui comme aussi vous l'avez vous l'avez dit mais aussi aujourd'hui kagame veut utiliser toutes les voies au même moment il s'est dit n'est pas être avec il s'est dit que nous nous collaborons avec le f de l'air mais sachez que kagame aussi voulait que le f de l'air soit là reste ici pour que c'est son argument ne puisse pas ne puisse pas être au bout parce que vous imaginez il y a une opération conjointe rdc j'espère faire d'essai l'armée rwandaise la relève à paire c'était juste c'était juste pour venir traquer le f de l'air mais il n'y a pas eu de résultats le f de l'air c'est ça donner quel fruit on a vu les mêmes f de l'air parce que nous il ya des de ces gens là des militaires d'eufs de l'air que nous connaissons bien et quand on était dans des vacances on les voyait on le connaît ils étaient rapatriés quand ils sont rapatriés après quelques mois on les retrouve encore à la république démocratique du congo à l'est ici mais on s'est dit mais c'est ce qu'on ne comprend pas il faut demander aux gens ici je ne sais pas si hcr ils sont rapatriés on les voit et ils nous disent que nous voilà on rentre chez nous après qu'il ya un certain moment on va les rencontrer à kibirizi on va les rencontrer on va les rencontrer on va les rencontrer à nyanza et on s'est dit mais celui-ci était déjà rapatrié d'accord j'ai dit remercie beaucoup on va finir par cette actualité les députés doit être en tout cas en prison ainsi on a on a décidé la haute courte militaire par son arrêt avant de dire droit rendi à l'audience publique hier mardi 6 jours à la pression militaire de lolo à kinshasa les juges de la haute courte militaire se motive en tout cas leur décision par la gravité des grèves portées contre les prévenus notamment ses liens avec l'agression rwandaise à la rdc la rébellion d'1 23 la découverte de la de la cage d'armes la demande de la mise en liberté provisoire pour des raisons humanitaires en fait de lui permettre de se faire soigner a été en tout cas rejeté c'est que dénoncé avocats qui qualifient l'air qu'il ya d'une victime et expiato expiatoir les nouvelles extraits des rôles de la route pour militaire renseigner les députés et acquises en tout cas des infractions suivantes participation et mouvement insurrectionnel espionnage détention illégale d'armes et munitions des guerres voilà en tout cas les députés disons la route courte militaire a refusé d'accorder la liberté provisoire et tout à fait mais qu'est ce qui est ce qui arrive à nos avocats mon dieu et avec des faits graves il faut montrer toujours bon c'est c'est leur travail c'est la déontologie c'est l'hérétique il faut toujours donc on peut commettre des forfaits on s'est dit vous avez vous cherchez on vous donnera la liberté provisoire parce que chez nous la liberté provisoire c'est déjà une libération c'est ça la culture c'est ça la culture c'est que si on a et on a déjà une liberté provisoire on est déjà libéré on peut vaquer encore à ses activités normalement alors que je pense qu'il ya des conditions quand vous quittez la prison voilà voilà mais bon on ne suit pas mais avec mon gâteau franchement et c'est l'obreur précoce serait en train de jeter sur la justice congolaise si une fois on devait l'accorder une liberté provisoire mais il ya des gens qui ne méritent pas même à exister parce que la justice pouvait prendre on a traîné il fallait nous attendons nous sommes impatients de voir manga tu tu es très condamné c'est grave quelqu'un qui qui à la base de toutes cette souffrance que les gens sont en train de connaître il est à la base c'est lui le chef de de tous ces groupes armés ça on connaît et l'état qu'il est tombé dans les filets de la justice on devait quand même psychologiquement travailler la population congolaise a montré que ce qui vous ce qui vous faut souffrir sont tendres et d'être jugé et voilà merci merci j'ai d'aucun vrai du pouvoir on va parler de cette question pour finir d'un mois peut-être quelques minutes il ya les cas quand on dit qui a réagi par rapport à l'arrestation et les griefs et les charges qui pèsent contre l'air contre les l'air notamment salomon escadela et christian mando simba qui a parlé vous comprenez que les dossiers et vide c'est une honte pour la république salomon escadela bras droit de katoubi président du parti ensemble et pour la république a été accusé par les services des renseignements militaires de la république et de plusieurs griefs de la détention illégale d'armes et a fait atteinte à la ciréité de l'état et la complicité avec certains officiers des rebelles d'un 23 et du rwanda pour un coup d'état au pays d'un paix de presse denis mardi à lombashi un nom simba cadre et ensemble partie de la tout bien considéré en tout cas les accessions du service des renseignements militaires contre les bras droit de katoubi comme étant un vide selon lui en suivant tous et qui tous et que l'armée a affirmé contre qu'à londa il est facile de comprendre qu'on ne sait pas ce qu'ils lui reprochent qui aurait en tout cas une tentative avec l'extérieur pour faire un coup d'état un coup d'état pas en sa propre faveur mais en faveur des quatre années qu'on n'a pas cité après tout ça ensemble pour la république notre parti chaque fois qu'il ya un communiqué va les faire valider à kigali et vous comprenez que les dossiers et vie on ne sait pas exactement qu'est ce qu'on reproche à salomon voilà comme on sait que les peuples congolais est très motivé contre le rwanda pour l'agression du roi dieu 23 il faut maintenant jeter ensemble pour la république à en pâtir auprès du peuple congolais pour faire une pierre des décous a-t-il déclaré au micro et nos confrères de 7 sur 7 vous savez la situation est tellement grave du côté de l'assemble pour la république et le moment est à la justification je pense que c'était ils ont ils ont tombé dans les filets du pouvoir ils ont commis des erreurs alors il faut comprendre parce qu'ils ne pouvaient pas se taire quand même ils cherchent à se justifier c'est ça ce qui est vraiment ils ont des avocats comme ils ont des avocats je ne pense pas que la justice militaire sera osse va faire contrairement à ce qui est demandé il faut respecter ce qui est la justice exige et je pense que si réellement le dossier est vide salomon sera les relâchés mais moi je pense pas que ce dossier est vide parce que ce sont des gens qui ont qui 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 connaissaient que le congo c'est c'est une société de la jungle où la loi n'existe pas où les plus forts encore et on était encore dans cet état de nature et les plus forts fait tout ce qu'il veut alors que l'état des droits petit à petit il est en train de se construire je pense comme l'état des droits tendre et de se construire ce qu'ils peuvent faire et ce que mando simba doit faire c'est d'avouer des avocats des modéleurs mobilisés et que non si le dossier est vide il faut prouver comment le dossier est vide mais c'est logique si le dossier vide comment il sera arrêté mais salomon c'est qui pour que qu'on arrête salomon c'est qui vous voyez nous savons que c'est pas salomon mais c'est c'est d'autres personnes mais comme les fractions individuelles c'est avec c'est 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 ces outils qui qui lui ont acquis et qui qu'on a trouvé et des choses des communications c'est lui qui détenait l'art on va pas prendre quelqu'un d'autre c'est salomon qui doit répondre c'est à lui de nous dire s'il roule pour qui merci beaucoup j'ai dit on nous arrivons à la fée de cet entretien je rappelle que vous êtes combattant des lits de paix c'est ça président de la ligue de jeûne tout à fait l'idée c'est ça en tout cas merci beaucoup d'avoir été là c'est maté pour analyser ces quelques sujets d'actualité sur ma revenu c'est le propos de moins est il est rendu à c'est qu'un gamme et la question des fdl aussi qui était donc et d'ailleurs les qui étaient au centre de cet entretien nous sommes mais revenus si le procès moins d'accueil et qu'on fait décider par ce procès également des proches qu'on n'a pas encore ouvert un procès à quoi cette affaire judiciaire aussi des salomon escadena merci beaucoup on s'est fixé rendez-vous demain jeudi voilà pour un nouveau numéro merci j'ai des hauts paï ben merci